Bonjour, bonjour, bienvenue sur CineWatch, bonsoir même, parce qu'il est déjà 22h et vous êtes ici avec nous, ça c'est un petit bonheur de vous retrouver juste ici. Pourquoi je dis « on » ? Bien parce qu'avec moi, évidemment, comme chaque semaine, il y a Nicolas Reyeux, formidable. Exactement, écoute, c'est la reprise, c'est-à-dire autant la présenter à deux, celle-là. C'est pas mal quand même, la présenter à deux, on est toujours plus forts. À deux, mais avec une super invitée. Exactement, invitée de marque, il faut le dire. Sabine Gorni, juste à notre droite, de Culture Box. Bonjour les garçons de Culture Box, voilà. Bonjour Sabine. Bonjour Sabine. On est très content de te retrouver. Moi de même, comme je disais tout à l'heure, deux beaux garçons, deux cinéphiles, franchement, que demander de plus ? Je suis le jambon au milieu de la tranche de pain, enfin bonheur. Je suis le milieu d'entre vous, là. Le jambon, quand même. Deux tranches de pain, ouais, le jambon, elle veut mettre le jambon que la tranche de pain, non, je sais pas. On va voir ça. Je sais pas, je sais pas. En vrai, quand même, il y a cinq minutes, elle disait que j'étais pas bien rasé. C'est beau, l'envers. Ça change de... On a vu ce qui fait votre charme, les gars. Tu disais que demander de plus, mais peut-être de bons films, ça dépend de comment commencent cette rubrique. Comment ça va ? Le vrai Ryan Gosling, plutôt de son sosie français. Oui, bah oui, vaut mieux avoir le vrai Ryan Gosling, non ? Celui de la danone. Il paraît que tu joues moins bien de piano. Franchement, je dois l'avouer, je suis un peu moins travaillé avec lui, quoi. C'est un petit peu de problème. Bon, on va commencer, Nicolas, avec quoi ? Eh bien, on va commencer avec l'image de la semaine. Et malheureusement, autant on plaisante, on rit, etc. C'est une image qui est triste. Un grand acteur nous a quittés cette semaine. On va tout de suite regarder un petit tribute à ce grand monsieur qui était John Hurt. Je pense que c'est clair que nous pouvons attendre des choses de toi. C'est clair que nous pouvons attendre des choses de toi. Je veux que ce pays se réalise que nous sommes au bord de l'oblir. Je veux que chaque homme, femme et enfant de comprendre comment nous sommes au chaos. Je veux que tout le monde soumène de pourquoi ils nous ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada John Hurt, grand comédien britannique, qui nous a quittés le 27 janvier dernier à l'âge de 77 ans. Ça serait compliqué de dénumérer toute sa filmographie. Je crois que tu disais tout à l'heure plus de 200 films, c'est ça ? 200 films, si j'en crois la base de données de IMDB qui mélange les séries et les téléfilms, etc. Mais 201 productions. Voilà, c'est juste énorme. Parmi lesquels, on peut quand même dire Minite Express, qui lui a évalué une nomination à l'Oscar. On l'avait vu dans Harry Potter, pour la jeune génération, c'était M. Ollivander. Elephant Man, 1984, V pour Vendetta. Que beaucoup de gens ont découvert. Exactement. Alien. Exactement. Mais il y a la particularité dans Elephant Man de le découvrir tellement métamorphosé qu'il paraît impossible de le reconnaître totalement. Et pourtant, on sait très bien que c'est son standing, sa qualité d'acteur qui a fait la différence. Exactement. D'ailleurs, je vous propose justement, je vais quand même préciser, il est également le narrateur dans Dogville. Il a gagné un BAFTA, il a gagné un Golden Globes, il a été nommé plusieurs fois au Oscar. On l'a vu dans Doctor Who, pour les fans de Doctor Who. Et je vous propose quand même rapidement un document sur Elephant Man, justement. C'est John Hurt au maquillage. Oui, ce sont les images qu'on voit en fait en direct. C'est ces images-là de prothèses qui sont en train de lui rajouter les unes après les autres. C'est extrêmement impressionnant. C'est stupéfiant. Désolé pour les sous-titres néerlandais, c'est une vidéo un peu rare, qui n'était pas évidente à trouver. Voilà, donc John Hurt, un grand comédien. Grand comédien, si tu me permets de glisser très rapidement quand même, il y a, pour les fans de comics Hellboy, où il jouait le professeur à lui, une petite lunette où il était absolument extraordinaire, moi je me souviens très bien de lui dans Starman Weekend, qui est un film de Sam Pinky, pas totalement oublié, où il était face à Rutger Aor, et c'est un très grand acteur qui nous quitte malheureusement. Et c'est un acteur dont on va parler dans le programme de cette semaine, dans un film de cette semaine, on va y revenir dans un instant. Oui. Voilà. Voilà. Pour les images de la semaine. Pour les images de la semaine, c'était ça. Maintenant, on va pouvoir évoquer des films qui sont déjà sortis, où il n'y aura pas John Hurt, mais qui sont des films du box-office. C'est ce bouscule au portillon cette semaine dans les films du box-office, et puis, bon, c'est des films qui ne vont surprendre, je pense, personne. Il y en a quand même beaucoup qui ont déjà été énormément popularisés, débattus, qui font les... comment dire... Peut-être trop popularisés pour l'un, je pense. Peut-être. On va y arriver, parce que le premier, ce n'est pas La La Land, c'est tout sans scène. Mais ça chante quand même. C'est vrai. C'est une comédie musicale, mais d'animation, celle-ci, par les créateurs des Mignons, qui avaient fait de Mignons 1. Alors, le comparatif, il n'est pas là, c'est que c'était déjà une franchise, les Mignons. Donc, bon, on était déjà dans un succès assuré. Par contre, si on compare avec Mamos, c'est méchant, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà une popularité, entre-temps, du cinéma d'animation qui a encore décollé davantage, et puis, on a ce studio-là qui plaît au public. C'est indéniable. Il y a 805 000 entrées, quand même. Oui, c'est un très, très bon démarrage. Qui, du coup, bat de pas grand-chose. Mon film Coup de cœur. La La Land, le film Coup de cœur de beaucoup de gens. Le meilleur film de l'année, comme titre l'affiche, avec 754 000 entrées, on est là au stratosphère par rapport au résultat de Whiplash, précédent film de David Chazelle. C'est pas comparé à moi. C'est un très, très bon score, je trouve, pour une comédie musicale. C'est un très, très beau score. Enfin, dites-moi, est-ce que quelqu'un qui vit dans une grotte n'a pas entendu parler de ce film ? C'est vrai qu'il y a eu... Honnêtement, c'est un plan marketing, un plan com du jamais vu. Avec déjà le fait de nous dire que c'était le meilleur film de l'année. Tel le mois de janvier. Peut-on ne pas aimer La La Land ? C'était aussi l'un des autres taglines. Sabine, tu fais partie des gens qui ont aimé ? Alors, j'ai beaucoup aimé. Mais si tu veux, je pense qu'à force d'avoir dit depuis trois mois que c'était incontournal, que c'était le film à ne pas rater, il y a des gens qui vont maintenant au cinéma et qui sont un petit peu déçus. Mais évidemment qu'on a beaucoup aimé, c'est tout ce qu'on aime. C'est la comédie musicale, c'est le savoir-faire de Damien Chazelle qui est un virtuose, comme un cinéaste virtuose, bourré de références, etc. Alors, les gens reprochent peut-être à l'histoire d'être un peu mièvres. Pour certains, c'est ça. Ça manque un petit peu de... Oui, j'entends parler de mots de gna-gna-lande. J'ai entendu cette qualification. Je trouve que les gens qui en se reprochent là, je les trouve globalement assez gonflés. Parce que quand on prend West Side Story, qui est quand même un chef-d'oeuvre du cinéma, l'histoire, excusez-moi, elle est quand même très gna-gnan. Ça n'empêche pas le film d'être un chef-d'oeuvre. Les films de Jacques Demy, ils ne brillaient pas non plus par la profondeur de leur scénario. Et pourtant, c'est des chefs-d'oeuvre. Voilà, la comédie musicale, c'est souvent comme ça. C'est des histoires simples, parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter par-dessus. Alors, j'en profite pour faire le VRP. N'hésitez pas à donner votre avis sur La La Land. On va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission, avec un petit hashtag, hashtag CinéWatch. Vous nous écrivez, puis on regardera ce qui est dit sur La La Land. Juste moi, je suis fan de Ryan, mais est-ce que vous êtes fan d'Emma ? Vous, je le sais, bien sûr, Nicolas. J'étais avec lui au junket. Nicolas, il a failli défaillir. Je t'assure, Jérémy. Il a failli défaillir. Il était dans tous ses états. Je t'ai plongé dans ses yeux. Voilà, dans ses yeux bleus, qui sont souvent mouillés, les yeux d'Emma Stone. C'est vrai, c'est peut-être... Mais quand même, ma petite femme a aussi de très jolis yeux, et je tiens à le dire, voilà. Et toi, Jérémy, tu as craqué... Moi, j'aime beaucoup Emma Stone. Ce n'est pas une découverte dans La La Land. Après, elle brille particulièrement dans celui-là. Je la trouve excellente actrice. Bon, est-ce que ça va lui permettre de décrocher un certain trophée dont on reparlera plus tard ? Alors ça, j'adore. Il nous dit surtout ne pas teaser, et c'est lui qui plonge. Ah, ça, c'est Jérémy tout craché. Je pense que quelque part, tu vois. Ça me démange de décratigner un petit peu La La Land. D'ailleurs, si jamais Jérémy dit quelque chose de négatif sur La La Land, je pouvais demander à Benjamin, notre réalisateur, de couper son micro. Ça serait très gentil. Ça s'appelle de la censure, monsieur. Oui, tout à fait, monsieur. Tout à fait. C'est interdit. Alors, bon, troisième, celui-ci, a priori, il a aussi fait consensus des bruits de couleurs que j'en ai eus. Vous allez peut-être m'arrêter. C'est L'Ascension. 344 000 entrées. Bon, c'est un beau score. C'est un beau score. C'est une super comédie qui méritait beaucoup mieux, mais qui, malheureusement, sort dans une semaine où la concurrence, je trouve, est tellement rude que c'était compliqué pour lui de faire mieux. Bon, ça reste un beau score, suivi de Sac de billes, un autre film français. Pas du tout du même ton, mais qui perd que 23% de ses spectateurs en deuxième semaine. Il faut quand même le souligner. C'est une chute tout à fait très maigre, quoi. Il en a plus de 700 000. 700 000 entrées. Ça parle à beaucoup de gens. Sac de billes, Joffo, enfin, c'est transgénérationnel, j'allais dire. Les grands-parents n'en parlaient aux parents qui en parlent à leurs petits-enfants. Enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment le film familial par excellence qui, en plus, a ce côté éducatif sur la guerre. Oui, à recommander, en fait, pour toi. Voilà. À recommander parce que c'est une page de notre histoire qui mérite d'être, évidemment, étudiée et comprise par les enfants. Et remise en lumière, mais c'est toujours bon de le faire. C'est vrai. On est continué avec les films français. Alors, cette fois-ci, un petit peu moins dramatique, un peu plus comique. Il a déjà tes yeux, 760 000 entrées. C'est pareil. Très bon score. Très bon score pour Lucien Jean-Baptiste, oui. On se réjouit pour lui de voir le succès revenir après la première étoile. Ça faisait quelque temps. Mais il a eu raison de continuer à réaliser des films et à nous faire rire. Alors, on saute un petit peu. On avait envie de souligner quand même, après les top 5, quelques anomalies. Le Resident Evil, dernier chapitre. On ne sait même plus à combien on en est. Alors, 174 000 entrées. Grosso modo, le précédent avait fait, en première semaine, 265 000. Celui d'avant, plus de 400 000. Grosso modo, la saga décline de film en film en termes d'entrée. Et elle décline aussi en termes de qualité. Et au fur et à mesure que Mila vieillit. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi une petite usure. Il y a un moment où la médiocrité... Honnêtement, c'est un peu fini. Pas complètement. C'est ce type de saga où on se demande où sont vraiment les fans de cette saga. C'est-à-dire que quand on en parle autour de soi, c'est rarement quelqu'un qui nous dit j'ai suivi tous les épisodes, j'ai hâte que ça sorte. C'est ça qui est génial avec Resident Evil, c'est que c'est une saga qui était finie dès le premier, en fait. C'est-à-dire que dès le premier, c'était déjà tellement mauvais chapitre final. A priori. Maintenant, on connaît les lois d'Hollywood. Ça varie beaucoup. Ça l'agirouette. Est-ce que vous avez regardé la bande-annonce ? Oui. Elle est horrible. Enfin, regardez, vous avez subi la bande-annonce. Il a fallu le faire. On peut dire qu'on l'a subi quand même. En ce moment, c'est très simple. Si vous voulez perdre un œil, vous regardez la bande-annonce de Resident Evil. Et si vous voulez perdre l'autre, celle de Underworld. Et je pense que là, c'est l'on vous étale. C'est exactement les deux sagas dont on ne sait pas où sont les fans réels de cette saga. C'est-à-dire des gens qui sont passionnés. Là, sur Twitter, on est en train de dire « Mais je suis fan ! » Hashtag Cinewatch, t'es un scandale. Il y en a qui se manifestent. Il faut nous dire tout de suite pourquoi. D'ailleurs, il faut donner des arguments. Cocorico en 9ème place. Demain, tout commence. 3 millions d'entrées. Ça y est, on y est. 3 millions d'entrées. Au Barcy prouve que c'est quand même un acteur sacrément populaire. Et on s'en réjouit aussi. Ça, c'était pour le Barcy. On termine avec Dalida. Alors, Dalida, malheureusement, pas un gros succès. C'est 650 000 entrées. C'est étonnant parce que, franchement, vous savez que dans toutes les salles, que ce soit en province ou à Paris, j'ai fait mon petit sondage personnel, ça applaudit à tout rompre. C'est quand même rare en ce moment. On applaudit à La La Lande et on applaudit à Dalida. Je ne connais personne qui soit sorti de cette salle avec, franchement, le cœur un petit peu vrillé et beaucoup d'émotion. C'est unanime. Ça s'est peut-être joué justement avant. C'est-à-dire que le public n'a pas répondu présent. Ils n'ont pas su. Oui, parce qu'ils n'avaient pas spécialement. On peut refaire de ce film. Oui, d'aller voir Dalida. Là aussi, peut-être une promotion en amont. Vous savez, il y a eu beaucoup de documentaires qui sont passés sur Dalida. En amont, en prévision du film, donc une certaine attitude puisque c'est un biopic et qu'on connaît effectivement cette vie dramatique. Donc peut-être qu'il n'y avait pas non plus d'attractivité sur le sujet. Peut-être qu'il n'y avait pas d'attractivité pour tout le jeune public. Donc c'est finalement pas Dalida et il ne s'est pas déplacé pour aller le voir, je ne sais pas. Vous, les garçons, moi c'est ma génération. Dalida est morte le jour de mon anniversaire. Je m'en souviens très bien. Ça avait été un drame. Oui, oui, je ne vous dirai pas l'année. Soyez un petit peu respectueux, jeunes gens. On ne dira rien. Allez voir le film. Mais en même temps, comme ça vous connaissez la date de mon anniversaire. C'était le jour où tu faisais 5 ans. Voilà. T'as trop chéreux. Mais oui, ça y est. Passons donc aux sorties de la semaine, aux films qui vont là, arriver, qui sont arrivés aujourd'hui. Parce que nous sommes un produit. On peut y aller. Alors, pour l'ouverture de ces sorties de la semaine, on va pouvoir parler de... Pareil teasing, on y va, on rentre dans le lard. C'est un très, très beau film qui s'appelle Moonlight, de Baren Jenkins, qui traite d'une histoire, d'abord d'amour, puis d'une histoire sociale, puis d'une histoire raciale. On pourrait le dire peut-être comme ça. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, c'est sur ces trois tableaux que le film de Baren Jenkins joue, réalisateur au bataillon inconnu jusqu'à présent, qui avait fait un premier film remarqué par la critique, mais qui était passé inaperçu auprès du public. On va déjà regarder la bande-annonce et puis on va pouvoir en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada, et puis-titrage Société Radio-Canada, et puis-titrage Société Radio-Canada, et puis-titrage Société Radio-Canada, Tu devrais décider pour toi-même qui tu vas être. Tu ne peux pas laisser personne faire cette décision pour toi. Tu vas te dire pourquoi les autres filles-tu de ses asses tout le temps ? Qu'est-ce pas ? Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Tu n'es pas bien. Je me souviens de la dernière fois que tu es. Tu es ma seule et je suis la seule. Non, 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 non. Non, non, non. To qui, ma ? Huh ? To you ? Who is you, man ? I ain't seen you in like a decade. That's not what I expected. What do you expect ? Quelle jolie bande-annonce un petit peu. Musique entêtante. Oui, musique absolument entêtante. Mélancolique, si je devais utiliser le bon mot. Astuce pour parler quand même du premier film très rapidement. Très rapidement parce que je ne pense pas qu'on l'ait vu. Barry Jenkins avait réalisé un premier film. Il s'appelait Medicine for Melancholy. Et la mélancolie, c'est vraiment ce qui traverse Moonlight. C'est quand même sa caractéristique principale. Est-ce que peut-être, Sabine, tu peux nous dire ? Moi, j'ai envie de dire, sur le papier, vous imaginez, il y avait absolument tout pour faire un tir-larme, entre guillemets, épouvantable. Enfin, épouvantable. Vous imaginez, il est noir, pauvre, une mère accro-crac, différent, homosexuel, dans un pays où, évidemment, la virilité et tout passe par la force et la virilité. Franchement, et harcelé, on se dit, ce n'est pas possible, ça va être un tir-larme épouvantable. Eh bien, c'est tout. C'est tout sauf ça. C'est le portrait absolument édifiant en trois chapitres d'un jeune garçon qu'on suit donc à huit ans. Il s'appelle Chiron. On le suit à 16 ans et le dernier chapitre, il a 26 ans. Et on voit un petit peu comment toute cette différence va mûrir en lui. Et c'est magnifique. Enfin, vous êtes d'accord, Jérémie. Ah, c'est absolument évolution. Mais sur le papier, on se dit, ce n'est pas possible. Ça va être vraiment, comme je dis, le tir-larme épouvantable. Et c'est tout sauf ça. Voilà. C'est le miracle de ce film. C'est le miracle de ce film. Alors, moi, ça m'a rappelé un autre film qui est très différent, qui n'a rien à voir sur le sujet. C'était l'assassinat de Jesse James. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette aisance dans la mise en scène, dans le travail des acteurs, etc., de nous enrober dans la mélancolie, non pas de nous faire pénétrer à l'intérieur. Ce n'est pas un film qui est tir-larme, ce n'est pas un film qui forcément amènera à faire pleurer, mais c'est un film qui enrobe de sa tristesse et qui nous laisse comme assourdis par ça, en fait, à la fin du film. Il y a quand même une différence majeure entre les deux, entre l'assassinat de Jesse James que tu évoques et Moonlight, c'est que Moonlight n'est pas chiant. Voilà. Sur ce... Alors, là, ça va être un autre débat. On ne va pas se lancer dessus. L'assassinat de Jesse James reste pour moi un des plus grands films des années 2000. On reviendra au point après. Je suis dans un autre ciné-watch, ça va être terrible. Sinon, on va s'y changer. Je viendrai avec mes couteaux. Attention. Alors, Barry Jenkins, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il assume. Moi, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que c'est drôle. Parce que quand l'attaché de presse a prévu l'arrivée de Barry Jenkins, au départ, personne ne se bousculait pour venir. Et moi, quand j'y suis allée et précédée de toute cette Golden Globe, etc., c'était fou. Oui, on faisait la queue dans l'hôtel pour le rencontrer. Et c'est sa vie, sauf que, effectivement, lui n'est pas homosexuel. Mais c'est absolument sa vie. Sa mère était accro-crac. Il a vécu dans ce quartier de Miami. Parce qu'il faut quand même bien le préciser, ça se passe à Miami, dans les années 80, dans une partie chaude à Miami, où vraiment, pour le coup, il faut, entre guillemets, bander les muscles et être gangsta. Généralement, si on n'est pas gangsta, c'est gangsta, ça marche bien. Pour exister. Et lui a vécu vraiment ça, de même que l'auteur de la pièce dont c'est tiré. Parce que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Et c'est sa vie. Ce n'était pas une vie très rose. Il y a quelque chose qui me fascine dans le film, c'est la finesse. Tout est fin systématiquement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'a jamais besoin de forcer le trait sur quoi que ce soit. Il n'a jamais besoin d'appuyer quoi que ce soit. Tout est toujours fin. Tout est toujours fait avec finesse. Et cette finesse amène une énorme intelligence du traitement. Et du coup, le film passe... Comme tu disais, il ne bascule jamais dans le tire-larme, etc. Parce que justement, il est fin. Il est fin et puis il est très fort. Parce qu'on s'attend évidemment qu'il tombe dans un sujet ou dans un autre. Oui, ou sur le harcèlement. Et qui ne sont vraiment pas le sujet du tout. Non, qui ne sont vraiment pas le sujet. Qui restent traités de manière approfondie. Mais qui ne sont pas le sujet du film. Et je me suis dit que c'est un film qui pouvait plaire à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un film qui parle d'abord de sentiments humains. D'une histoire d'amour qui traverse les générations, les styles, les orientations. Et il y a vraiment une faculté à nous accaparer complètement. Et à nous faire comprendre la détresse de ce personnage. Qui est très belle. Mais qui va trouver des mentors, comme on dit. Qui vont l'aider et qui sont curieusement au cours de ce film. Parce que c'est... Il y a chaque fois des gens. Il va trouver, non pas dans sa famille, mais dans une famille d'adoption. Des gens qui vont comme ça pouvoir l'aider à exister, à être lui-même. C'est beau. Des gens qui vous aident à être vous-même quand même. C'est très beau. Et c'est ce qui assure aussi au film ces parties les plus lumineuses. C'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on respire. Là où deux films se seraient vautrés dans le tragique. Et c'est ce qui fait qu'on a... C'est parti, c'est le moment, je m'y colle. Maher Chala. Quel acteur ? Bravo Nicolas. Bravo. C'était pas facile. Au CD, qui va le dire ? Moi, j'ai repoussé le moment en disant que Nicolas allait faire. C'est typiquement le genre de personnes où on pourrait être capable de le dire, mais on a tellement peur de se tromper qu'on préfère assurer ses arrières. On préfère le nôtre. Oui, tu as raison. Non, mais qui livre une prestation qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. À l'image de tout le monde, en fait, dans ce film, de toute façon. Oui, parce que tous les trois, les trois sont bons. Les trois sont très bons, mais en plus de ça, j'ai trouvé une cohérence. J'aimerais savoir d'ailleurs comment il a fait ça, mais c'est une cohérence extraordinaire dans le travail des acteurs entre le jeune, le moyen, on va dire, l'adolescent et l'âge adulte. Il y a un travail dans les jeux, dans la cohérence, c'est ça, dans le jeu, dans l'éthique. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Ils ont beaucoup regardé ce que faisaient les autres, c'est ce que m'a expliqué le réalisateur. Justement, même dans les mouvements, dans la façon même de marcher, d'évoluer, il fallait qu'ils se ressemblent alors qu'ils n'ont rien en commun. Mais là-dessus, c'est vraiment, c'est mérité, Golden Globe. Je pense qu'on peut parler, c'est un petit chef-d'oeuvre. Oui, chef-d'oeuvre. Une page dans le monde hier, les amis. T'as du mal avec le monde. Non, le mot me fait peur, je me dis que Barry Jenkins, derrière, signe déjà son plus grand film. On va dire Masterpiece, comme ça. Masterpiece, à l'américaine, ça passe. C'est vrai qu'il va être très attendu derrière. Mais en tout cas, voilà, on est tous d'accord sur le plateau que c'est un très grand film. Et si vous ne l'avez pas bien compris, l'affiche quand même, époustouflant, exceptionnel, magnifique, puissant, inoubliable, superbe. Et que le thème n'effraie pas les gens. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la difficulté d'un jeune homosexuel noir, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut aller le voir, c'est indéniable. C'est indéniable. C'est peut-être même déjà le film de la semaine. Est-ce qu'on le dit ? De la semaine, je pense qu'on peut le dire, même si la concurrence est rude. Je pense même qu'on peut pousser jusqu'à l'un des films majeurs du mois de janvier, voire de l'année. Ok, l'année ne fait que commencer, mais on sait très bien qu'à la fin de l'année, ça sera l'un des grands films de l'année. Sur lequel beaucoup de top 10 vont revenir. Tout comme celui à lequel j'arrive, évidemment. Quelle transition, quelle transition subtile. Le roi de la transition. Il y a peut-être un piège dans cette affirmation. On va pouvoir évoquer le deuxième film de la semaine. Celui-ci n'est pas passé inaperçu, il faut le dire quand même. Non, mais on est un peu dans les mêmes thématiques. Oui, il y a une thématique un peu similaire à quelqu'un qui est rejeté à l'intérieur d'un univers, qui l'accueille. Bravo ! Alors là, moi, je dis monsieur. Mais qu'est-ce que c'est, Nicolas ? C'est quoi le titre ? Hein ? Alors, ce n'est pas 1, ce n'est pas bienvenue chez HT2. C'est Red Dang, c'est le nouveau film de Danny Boon, qui revient donc à la réalisation, avec un succès populaire à la clé un peu connu d'avance. Enfin, on verra ce qui se passe dans le box office national. Mais bon, il y a quand même de grandes chances que ça marche très très bien. Moi, j'ai sondé mes grands-parents. C'est déjà assurément le film qu'ils vont aller voir cette semaine. C'est quand même révélateur. C'est quand même magnifique parce que quand tu dis Danny Boon revient, là, tu as la moitié de la France qui se dit « Oh merde ! » Et l'autre moitié de la France qui se dit « Ah, cool ! » Il y a une véritable situation qui s'opère. Clairement, je crois qu'on peut le dire. Vu les scores de Paris, qui ne sont pas très très bons, il faut le dire. Oui, parce que le film est sorti aujourd'hui. C'est la première journée. Au reste du territoire, je devrais parler de ce film avec bienveillance. Mais nous avons tous vu le film en séance publique, parce qu'il faut quand même bien expliquer le processus. C'est qu'il y a des films qu'on montre en projection presse. Et puis, il y a des films qu'on montre pour histoire comme ça, de montrer que c'est drôle à des journalistes qui n'auraient pas compris que c'était drôle, avec du public soigneusement choisi. On est d'accord, Nicolas ? On est d'accord, Jérémy ? Oui. Nous l'avons tous vu dans une grande salle. Et moi, j'étais quand même étonnée parce que c'était une salle qui se bidonnait. Et finalement, lorsqu'on en vient à bouder un peu notre plaisir, on dit qu'on ne doit pas être normal puisque ça nous fait moins rire que… En termes de marketing, c'est vraiment intéressant parce que du coup, le distributeur qui organise ce type de salles, de projections, c'est-à-dire il mélange la presse et du vrai public tiré au sort sur les réseaux sociaux, etc. C'est assez malin parce que du coup, le grand public va rire. Du coup, les journalistes vont se retrouver entraînés et se mettre à rire aussi. Et finalement, c'est drôle. Résultat à la sortie, ils vont se dire, c'était pas si mal finalement. Et hop, voilà comment on assure une bonne presse. Et est-ce qu'on lui laisse sa chance et on essaye de partir sur une bande-annonce ? Tout à fait. Pour voir de quoi retourne ce raid dingue signé Danny Boone ? Hein ? Faire ça jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il va le dire ? Ah ah, suspense, bord d'annonce. Le raid, l'élite de la police. Des supers agents surentraînés. Leur devise, servir sans faillir. Suivant. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine ? Je suis là pour le groupe d'intervention du raid. C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, froissard. Ça crie, ça chiale. Ça se pète les ongles, ça se coincent les cheveux dans le casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça. Oh non ! Puis ça a tout le temps envie de pisser. On n'a pas les combinaisons adaptées pour les pisseuses. Effectivement, vous n'êtes pas du tout macho. Je me suis trompé. Mais oui. Vous êtes 16. Il y a 4 lits par chambret. Faites-moi tout de suite 4 groupes de 4, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un groupe de 16. J'ai parcouru son dossier, elle a de très grandes qualités. Je connais ça ? Ah, ça énerve ça. Caché. Et le fait qu'elle porte le même nom que le ministre de l'Intérieur ? Mais ça n'a rien à voir. C'est sa fille, mais ça n'a aucun rapport. Je vous préviens, à la première occasion, je la vire. Il faut aller la chercher là. Non. C'est beau, regarde, elle fait encore des bulles. Blou, blou, blou. Pardon. Elle est éliminée, elle a... Ah bah non. L'ennemi est neutralisé là. Alors celui-ci, c'est une pleine découverte. C'est à vous que je vais laisser la parole parce que moi je ne l'ai pas vu. Et je crois que la bande-annonce a bien fait le boulot. C'est-à-dire qu'elle a plutôt bien expliqué le scénario. Est-ce qu'il manque des choses ? Bon, non, non. Voilà. Une femme qui veut absolument intégrer le raid, qui est fille du ministre. C'est son rêve. Voilà. Et puis une histoire d'amour qui va se... Beaucoup plus tard. Pour venir avec un des garçons qui est censé l'entraîner. Voilà. Qui en l'occurrence est Danny Boone. Alors moi, j'ai souri. Je n'ai jamais ri. J'ai souri. Peut-être entraîné par les rires du public. Moi, ce qui m'a quand même gênée, c'est qu'on a un portrait d'une gourde. Mais elle est gourde. Elle est sotte. C'est Pierre Richard, 40 ans après. Et quand elle chute par terre, ça fait rire les gens. Sauf que Pierre Richard n'était pas bête. Il n'était pas bête. Il était maladroit. Mais je ne dis pas qu'Alice Paul est bête. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même de l'humour à l'ancienne. Elle chute par terre, ça fait rire les gens. Elle tombe sur le tapis, ça fait rire. Moi, j'ai trouvé ça très facile. Et je trouve que Danny Boone s'est gardé le meilleur rôle, au sens où lui passe un petit peu pour le type un peu... Le cœur un peu usé, etc. Et elle, c'est la gourde. C'est la gourde. Il est machiste. Il est machiste. Il a des défauts, quand même. Mais je veux dire, il s'est gardé le beau rôle. Et moi, ça m'a un peu dérangée, ce portrait de femme. En ce moment, franchement, les femmes, on n'en prend pas la gueule, en ce moment, dans les films. Je ne sais pas pourquoi, on ne mérite pas ça. Donc, voilà. Une femme qui intègre le rêve, ça devrait être respectable. Mais libre à toi d'aller aux Etats-Unis. Donald Trump t'attend avec plaisir. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a gênée. Je vous le dis, les gars. Il aime les femmes, il les attrape. Tu as l'impression que c'est le mouvement dans les comédies françaises ? Non, c'est parce que j'ai vu plusieurs films, en ce moment, où on se fait battre comme plâtre. Je ne sais pas. Je trouve que, voilà. Depuis Tarantino, qui avait, dans les 8 salopards, arrêté de faire battre son héroïne, c'est mon combat. Attention, attention, on est quand même sur une pointe fragile. Parce que, sous le prétexte de faire rire, il ne faut pas que ce soit à nos dépens. Il y a encore des combats à mener. Bon, ça, c'est une autre histoire, les garçons. Mais j'ai souri. Voilà. Ce n'est pas désagréable. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Voilà, je dirais. Nicolas ? Moi, je suis un petit peu plus gentil. Je ne suis pas spécialement client des films de Danny Boon. Mais je trouve que c'est sa meilleure comédie. Bienvenue chez les ch'tis, franchement. Passer le gag du sudiste qui va dans le Nord, ça s'essoufflait très vite. Le film La Frontière, j'ai oublié le titre. Rien à déclarer. Rien à déclarer. Passer la partie sur les Belges contre les Français, c'était très, très poussif. Superchondriaque, pareil. Passer le côté, bon, il est superchondriaque, il est hypocondriaque, etc. Voilà. Là, je trouve que le film se tient bien, du début à la fin. Moi, honnêtement, je n'ai pas boudé mon plaisir. Je me suis marré. C'est complètement débile. Voilà, on ne va pas dire le contraire. C'est idiot. C'est complètement idiot. Mais ça fonctionne. Les gags fonctionnent. Et franchement, ouais, c'est drôle. Après, j'aurais tendance à dire quand même qu'Alice Paul est légèrement énervante. En plus, elle a une façon de surjouer qui est... D'après ça, il a aimé. C'est un peu assumé. C'est débile, elle est énervante. Non, parce que c'est débile. Parce que c'est de l'humour débile. Mais c'est de l'humour qui, moi, m'a fait rire sur ce coup-là. Il dit que c'est un film d'aventure. Lui, il ne voit pas comme une comédie, mais il dit que c'est vraiment un film d'action. Je trouve que la partie action, à la fois, il y a des passages qui se tient. Tout se tient pas. Il y a quand même les effets spéciaux, les plus mauvais effets spéciaux qu'on ait vu de l'année. C'est la spécialité de la comédie française. C'est d'avoir des effets spéciaux particulièrement. Là, quand on va jusqu'à vraiment y aller, vraiment avec des gros effets spéciaux, et que malheureusement, on a la maîtrise de l'industrie kazakh, il y a un moment où il ne faut pas s'étonner que le résultat est catastrophique. Et j'ai vu des meilleurs effets spéciaux sur Sci-Fi Channel, dans des bios basses genre Sharknado contre Godzilla. Mais c'est peut-être là-bas qu'il les a fait faire. C'est possible. En tout cas, ce n'est pas ILM qui les a faits, ça c'est sûr. Juste pour finir, il y a quand même un truc un peu surprenant chez lui, Danny Boone, c'est ses choix de sujets de films finalement. Parce que Bienvenue chez H.T, c'était une continuation un petit peu de son travail de comédien. Il y avait un univers qui était à lui. Et là, avec Super Chondrillac, rien n'est déclaré, on était à la frontière. Il y avait d'un seul coup avec Super Chondrillac quelque chose de très différent. Et rien de dingue, on est dans un univers qui ne lui appartient pas. Mais il y a une continuité. Ça fonctionne toujours sur la schématique d'un duo. C'est toujours un duo. D'accord. Il y a toujours un duo. On n'a pas fait mieux dans la comédie. C'est le bon dieu de Funès Bourville, de Pardieu, Pierre-Richard lui aussi. Voilà, c'est la même chose. Il y a toujours un duo qui s'affronte. Un duo incompatible. Voilà, un duo incompatible. Et on ne l'a pas dit dans le film, mais elle, c'est effectivement une Pierre-Richard. Elle veut intégrer le raid, c'est son rêve. Le problème, c'est qu'elle est juste maladroite comme on n'a jamais vu ça. Dans le dictionnaire à maladresse, on devrait mettre deux points et mettre son nom. On peut juste donner une mention spéciale au second rôle qui ne sont pas mauvais. Patrick Mill, qui joue son mari, qui est formidable. On ne voit pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup. Michel Blanc, qu'on ne voit pas dans l'abandonnance. Et il y a Denis Attal, moi, n'importe quoi. François Levental. Oui, François Levental. Et puis... Et il y a Florent Père. Voilà. Et puis, non, mais je cherchais... Je n'y arrive pas à le trouver. Attends, il y a Yvan Attal. Il y a Yvan Attal. Oui, Yvan Attal. J'ai dit Denis Attal. Yvan Attal, oui. C'est un bon frère. Yvan Attal, qui est formidable. Il faut ce qu'il veut. C'est un bon frère. Voilà. Mais les gros rouls sont marrantes. Il y a une blague qui est passée très discrètement comme ça. C'est ça. Yvan Attal, Yvan, ce qu'il veut. Voilà. Vous avez vu le style d'humour de Nicolas. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Moi, je vais. Je suis galère en double fil. Alors, Sabine, tu vas être contente parce que le film suivant... Ou alors, pas du tout. Je ne sais pas. Mais le film suivant, c'est un portrait de femme. Ah. Bah, dis-moi. C'est un portrait de femme qui s'appelle Jackie. Ah, Jackie. Jackie. Avec son tailleur ensanglanté. Et ça, c'est typique. C'est le sujet. Quand on arrive dans une rédaction, on dit Jackie Kennedy. Ah, biopic. Images d'archives. Yes. Ça, c'est le gros lot. Ça, c'est le sujet qu'on est sûr qu'on va pouvoir vendre. On dit du tout. Évidemment, tu enrichis le sujet avec plein d'images d'archives. Oui, oui, oui. Oui, patron. Oui, oui. Et tout le monde est content. Et ça marche du feu de Dieu. Et c'est des sujets. À partir du moment où vous mettez des archives dedans, ça marche. Alors, quand c'est Jackie Kennedy. Iconique. Une précision bien Jackie Kennedy. On se dit que les gens ne croient pas que c'est un biopic sur Jackie et Michel. Jackie et Michel. Oui, oui, oui. Parce que sur Twitter, ça faisait les blagues. On les a vus. On vous a vu passer. Jack. On vous a vu. Mais c'est effectivement Jackie Kennedy. Le réalisateur, c'est Pablo Larin. Larin. Je ne sais jamais si je dois le dire. Larin, on dit Larin. C'est Larin. Qui a deux films en ce moment. Il a fait Neruda il y a deux mois. Neruda il n'y a pas de sortie début janvier. Il a sorti Jackie. Il est le roi du biopic, Pablo. Il est en pleine effervescence, ce bonhomme. Et on va garder la bande-annonce pour donner une idée au spectateur de quoi peut bien traiter ce Jackie. Les gens ont besoin de leur histoire. Ils ont besoin de savoir que les hommes réels vivent en fait ici. Les gens me trouvent les croyables en fait. Les gens m'agrandent à la bonne différence entre ce que les hommes font et ce que je sais. Je n'ai pas la Présidente de la plus. Vous pouvez parler JP. Je suis déjà la vraie, Je suis cette performance. Je suis déjà la première fois. Parce qu'elle ne l'a jamais dit. Oui, donc c'est un film qui se resserre sur Jackie Kennedy, mais particulièrement sur l'assassinat de JFK et de... L'après-assassinat. L'après-assassinat, on le voit l'assassinat. On le voit, mais c'est important de bien préciser. Évidemment. On a beaucoup parlé de l'assassinat, JFK, tout ça, et là ce qui est intéressant c'est la façon dont elle va vivre son deuil. Elle en tant que... En tant que première veuve. Oui, qu'elle s'épouse. Voilà, première veuve. Première veuve. Deuxième veuve. Lincoln. Oui, oui. Ce qui est intéressant c'est qu'elle... Première veuve dans le sens, elle devient la veuve number one de l'époque. Parce que Lincoln, il n'y avait pas beaucoup de télévision. A l'époque, pas tellement. Non, ce qui est intéressant c'est qu'elle n'a jamais parlé cette femme. C'était... Voilà, elle était... Et justement, Pablo Laran lui donne la parole. Et Dieu sait si elle parle pendant le film. Elle se raconte, elle se raconte. Et c'est ça qui est intéressant. Non mais j'ai beaucoup aimé le film. Mais voilà, il faut... Voilà, c'est tout à coup comme un besoin de quelqu'un qui a été pendant des années obligé de se taire. Et la cocotte minute explose. Et elle se livre. Et c'est intéressant. Même si c'est effectivement des paroles qu'elle n'a pas forcément prononcées. Laran est très claire là-dessus. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, moi c'est librement interprété, etc. C'est ma vision à moi. Mais c'est intéressant de l'entendre. Elle qui a été complètement... Tellement médiatisée, mais tellement peu entendue. Tellement filmée. Mais qui n'avait jamais la parole. Sauf à faire visiter, comme c'est montré dans le film, les ors de la Maison Blanche. Oui, parce qu'elle avait une émission qui passait à la télévision. Qu'on découvre dans le film. Où elle faisait visiter les coulisses de la Maison Blanche. Parce que le public américain n'avait jamais vu l'intérieur de la Maison Blanche. Oui. Et pour faire une boucle avec le premier, notre introduction à Cinewatch. Il faut dire que c'est presque, malheureusement, le dernier film de John Hurt. Et toi, il y a quelque chose qui t'avait marqué d'ailleurs sur son rôle. Dès la sortie du film, tu me l'as dit. Il faut dire que c'est vrai que John Hurt n'était pas décédé, malheureusement, à l'époque. Et j'ai eu cette sensation déjà de voir John Hurt plus vieilli que je ne l'avais vu dans les autres films. C'est peut-être parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'avais gardé une image de lui. Datant peut-être d'Harry Potter ou d'Hellboy. Je ne l'avais pas imaginé comme ça. Et il prononce des phrases. Il y a quand même quelque chose, une sorte d'aspect méta sur la propre carrière de John Hurt. Qui m'a frappé à l'intérieur. Je vois un prêtre pour lequel Jackie Kennedy vient se confesser. Il y a quelque chose de très fort qui a dégagé de ces images. J'imagine que ceux qui vont le découvrir maintenant auront peut-être une sensation un peu étrange. Parce que je me souviens qu'à la sortie, tu m'avais dit, si jamais un jour John Hurt décède, on a exactement les images à passer pour un tribute tellement ce qu'il disait était fort. Ça faisait fort. Il ne parle pas de lui, je crois qu'il fait un bilan sur sa propre vie à lui. C'est le personnage qui s'exprime. Il y a quelque chose de John Hurt dedans. D'ailleurs, cette partie, pour ma part, je l'avais trouvée beaucoup trop longue. Elle est très très longue. Un peu étonnante. Il faut quand même préciser un petit truc, c'est Pablo Larine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur chilien qui a réalisé avant un film qui s'appelait A Club. C'est son premier ? Non. Il y avait eu No et Garcelle. Il y en avait beaucoup. En fait, il n'y en avait pas qu'un. C'est que A Club, No a été un film populaire en France. Voilà, qui l'a popularisé. Il s'est vraiment connaître. Ce n'est pas le premier qui est sorti en France, mais c'est le premier qui l'a fait connaître. Il a fait A Club et il a fait Neruda. Et c'est un habitué des objets un petit peu qu'on pourrait qualifier d'étranges ou d'expérimentables. Oui, c'est ça. Il faut quand même préciser parce qu'effectivement, on voit Nathalie Portman en tête d'affiche. Un personnage comme Jackie Kennedy qui est très connu. On a l'impression qu'on va voir un biopic classique comme on a pu voir Dalida récemment, ce genre de choses. Non, surtout pas. Pablo Larine, c'est vraiment un réalisateur qui fait du cinéma d'auteur, du cinéma assez exigeant. Ce n'est pas facile. Ses œuvres ne sont pas faciles. Et effectivement, Jackie n'est pas du tout un film grand public. Mais voilà, c'est un film d'auteur. En revanche, à vie personnelle, c'est un très, 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 très grand film. Et qui pour moi, je sais, comptera en fin d'année. Et un des meilleurs rôles de Nathalie Portman. Et un de ses meilleurs rôles depuis très longtemps. Parce qu'on a oublié quand même que c'est Nathalie Portman qui porte le rôle, qui est physiquement assez ressemblante, je trouve. Dans l'addiction. Non, on arrive à l'oublier. Elle a énormément travaillé. Énormément travaillé. C'est vrai, elle le dit, elle le dit. Elle a voulu être vraiment... Puis en plus, comment ne pas trahir Jackie Kennedy aux États-Unis ? C'est tellement une icône. Et je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. Pour moi, avec Black Swan, c'est un de ses meilleurs rôles de sa carrière. Je suis d'accord avec ça. Alors, je vais être le vilain petit canard de la bande. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Jackie à m'imprégner de ce film. Peut-être parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a paru un peu... Superficiel. En tout cas, inutile avec ce film. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Je sais que ce n'est pas un biopic classique. Donc, il n'y a pas cette intention de nous raconter une histoire qu'on connaît déjà d'ailleurs beaucoup. Finalement, très médiatisée. Je n'ai pas eu la sensation d'apprendre fondamentalement quelque chose de neuf sur elle. mis à part, effectivement, des états d'âme intérieure qui ne prennent forme. J'ai la sensation véritablement qu'à la fin, qui deviennent universelles dans le final. Parce qu'avant, c'est finalement beaucoup de moments de rien, de creux. Ce n'est pas forcément de critique. Quand je ne disais de rien, c'est des moments où, finalement, elle fait face à son chagrin et elle le fait face par des détails, par des choses, des touchés de vêtements, etc. Il y a quand même tout ce côté où on ne sait jamais si elle est vraiment effondrée par la perte de son mari. Si c'est une femme qui est effondrée parce qu'elle est en train de perdre le pouvoir qu'elle a, on ne sait jamais trop si elle est obsédée par le pouvoir. C'est un personnage très trouble, très complexe. Tout le film joue beaucoup là-dessus et c'est passionnant. Si elle a été dupe de cet amour, des trahisons de Kennedy qui était quand même un chaud lapin, on le sait. Ce qui est suggéré dans le film, d'ailleurs. Ce qui est suggéré dans le film. Non, je trouve que, pour le coup, effectivement, je suis un peu d'accord avec Nicolas. Ça pose plein de questions sur ce personnage. Mais Portman est formidable. Moi, je pense que, comme tu disais, Jérémy, attention, c'est un film intéressant. Mais il ne faut pas y arriver en se disant, je vais tout savoir de Jackie, de A à Z. C'est quatre jours dans sa vie. Elle est très impressionnante, Ty Portman. Mais elle a cette faculté à dévorer tellement l'écran qu'elle peut agacer. Je dis ça en tout respect. Il y a des gens qu'elle agace. C'est une actrice extraordinaire. Moi, elle a eu tendance, un peu par son maniérisme qui est extraordinaire, qui est appliqué. Je pense que l'Oscar lui tend les bras. Mais il y a... On y reviendra après. On y reviendra très vite. On y reviendra après. Mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui est un peu étouffant, un peu écrasant. Et je pense qu'avec l'appui de la musique, là-dessus, je ne pense pas qu'on soit tous très séduits par la musique. Non, la musique est insupportable. Elle est présente de la première à la dernière minute. C'est insupportable. C'est le seul reproche que j'ai eu. C'est pompier. C'est pompier, c'est pompier. Et la fin aussi, ça ne sait pas finir, ce film. Ce film ne sait pas finir. On est d'accord. Donc, en fait, finalement... Non, 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 moi, vraiment, je n'ai que la musique à lui reprocher. Je trouve que les seconds rôles sont extraordinaires. Peter Sarsgaard est brillant. Billy Crudup est brillant. Non, non, moi, je n'ai vraiment que la musique à lui reprocher. À part ça, je trouve que c'est une cathédrale vertigineuse. Moi, je me suis complètement... Cathédrale vertigineuse. C'est beau comme du Rio, tiens. Je vais le noter. De toute façon, Nicolas, pas André. Nicolas, pas du Rio. André aussi fait des belles choses. J'ai envie de te laisser le mot parce qu'on va pouvoir enchaîner avec les sorties de la semaine. Oui, ça, c'est Nicolas, c'est toi qui... Très rapidement. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots ? Très rapidement, parce qu'on va... On peut le dire, on voudrait se garder une petite partie pour vous parler des Oscars. Ah, oui. Également, à l'affiche, donc, cette semaine, Sarah, une comédie d'animation française avec l'un des plus gros castings vocales qu'on a pu voir. Savado, Marcy, Alouane, en passant par Vincent Lacoste, Mickaël Youn, ça part dans tous les sens. C'est très mauvais. Ça ne suffit pas pour faire un bon film. Voilà. L'année 2016 avait été une super année pour l'animation, et notamment l'animation Made in France. Ce film-là est une catastrophe. Ensuite, Un jour dans la vie de Billy Lynn, donc le nouveau film de Anglie. Le nouveau film de Anglie, tout de même. Qui revient cinq ans après l'Odysseypire. Secret de Rock, Pac-Montaine. Exactement. C'est une petite merveille, moi, je pense que je peux le dire. C'est vraiment un film très fort qui arrive un peu de nulle part. Et c'est, pour l'anecdote, rapidement, un film que quasiment personne ne pourra voir dans sa vraie version. Malheureusement. Puisque le film a été tourné en 125 images secondes. Donc, c'est-à-dire, on est loin des 25 images classiques. Je dis 125, je crois que c'est aux alentours de 120. En tout cas, je ne me souviens plus le chiffre exact. En 4K et en 3D, grosso modo, quasiment aucune salle... Enfin, il y a très peu de salles dans le monde qui peuvent, malheureusement, projeter le film dans ces conditions-là. Ce qui fait que peu de gens pourront le voir dans sa vraie version. Mais ça raconte l'histoire d'un soldat qui revient de la guerre en Irak. On a vu cette histoire-là mille fois. Lui, il est juste en perme quelques jours aux États-Unis. Et il va se rendre compte à quel point la vie américaine est complètement artificielle. Voilà, on le trimballe de plateau télé en présentation devant des gens, etc. Et tout, c'est limite, il ne se dit pas, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Voilà. J'enchaîne, Gimme Danger, documentaire de Jim Jarmouche sur le groupe Les Studs. Donc, avec son fameux leader, dont le nom m'échappe, Iggy Pop. Iggy Pop, lézard. Oui, exactement. Les Mistral Gagnants, documentaire. Très beau. Voilà, Les Mistral Gagnants de Anne Dauphine du Viande. Et qui traite, voilà, de six enfants malades, leur quotidien. Et tout sauf tir l'arme, de nouveau, ça sera mon mot du jour. C'est tout sauf tir l'arme. C'est une énergie de ces enfants. Vraiment, je l'ai vu, mais je suis sortie en me disant, mon Dieu, mais quelle force de vie. Enfin, voilà, il y a la vie avant tout. C'est très beau. Tu es de la vie de beaucoup de spectateurs, parce que j'ai la sensation que ça plaît beaucoup. C'est étonnant, étonnant. Je vous assure, c'est vraiment ces petits bouts, on ne peut pas les oublier. Et après, quand on se plaint, quand on a mal aux pieds ou quand on a le rhume, plus jamais. Il faut y aller voir ça, parce que c'est vraiment une leçon de vie avec des gamins formidables. Alors, Coco Rico, parce qu'entre Redding et Sarah, on n'était pas forcément gâtés. Bon, quoi, Redding, ça passe. Vous pouvez aller le voir, mais allez voir. C'est pas dans la même catégorie. C'est pas dans la même catégorie. C'est pas dans la même catégorie. C'est vraiment... Et Jackie, parce que je tiens à préciser que Jackie est en partie français. Et Moonlight, d'abord, avant tout, bien entendu. Non, mais Jackie, je veux dire, dans le sens où il est en partie français. Ah oui, alors là, oui. Jackie, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, je tiens à le préciser, est un film produit par Andemol. Le truc surréaliste au possible. Surréaliste. C'est une production Andemol. Et mis en photographie très, très voyante quand même, mais très belle, par le directeur photo de Jacques Odia. C'est ça, il faut le dire quand même. Voilà, on y revient. Enfin, bref, voilà. Vous l'ignorez, les garçons. Vous l'apprenez. Il nous faut des infos exclusives. Également demain, Yourself and Yours, le nouveau film de Hong Sang-soo, à qui en devait La femme et l'avenir de l'homme, ou Turning Gate. Voilà, il est de retour. Cruel, un film français qui plonge dans l'intimité. Vraiment, c'est un film très intimiste, dans l'intimité d'un tueur en série. C'est un film glaçant, c'est très particulier, mais c'est très intéressant. Et enfin, Inertia, film israélien. Un premier film israélien, très étrange, un véritable ovni, mais qui est très intéressant. Eh bien, on va essayer. On va pouvoir attaquer les pronostics d'une grosse cérémonie qui va avoir lieu le 26 février. Ça a penché à grands pas. Bienvenue dans notre dernière partie de Ciné Watch. Les Oscars, les Oscars, les Oscars. On en parle beaucoup. Les Oscars sous Donald Trump. Les Oscars sous Donald Trump. Mais avec Jimmy Kimmel. Avec Jimmy Kimmel. C'est très important de le dire. On va pouvoir voir quelques images d'une vidéo promo qu'a fait les Oscars. Qui a été faite avec plein de beaux moments des Oscars. On va regarder ça tout de suite. Bon bah on revoit le pitaille N'yungo. Non, non, c'était ça ? C'était... Exactement. C'était N'yungo, le Berry, du beau monde. On a vu Gwyneth, Paltrow juste avant. C'est drôle de revoir ces moments, effectivement. Ah, Fierry Sweetaker. Fierry Sweetaker, magnifique. Qui avait fait un très beau discours ce jour-là. C'est quand même une tribune, les Oscars. Faut bien le savoir. Faut bien le savoir. Et là, ils vont pas se gêner, à mon avis. Là, ça va donner. Qui d'autre que les acteurs d'Hollywood ou les protagonistes d'Hollywood vont pouvoir parler de Donald Trump. C'est quand même le moment où jamais. Je pense qu'avec un animateur comme Jimmy Kimmel, ça risque de bien, bien, bien balancer. Ça risque de bien balancer. Il n'a jamais caché son animosité pour lui. Comme beaucoup de gens des médias d'Hollywood. Et il va avoir l'occasion d'autant plus de le faire si Asghar Faradhi ne peut pas se présenter à la cérémonie. Donc, le réalisateur iranien. C'est le réalisateur iranien du film Le Client. Il a confirmé, si je ne dis pas de bêtises, qu'il ne viendra pas. Il a confirmé. Et pourquoi il ne viendra pas, c'est parce qu'en fait, il réagit au fait que Trump a fait un décret comme quoi les Iraniens n'ont pas le droit d'accéder au territoire américain. Sauf que lui était nommé pour le film Le Client. Il aurait dû théoriquement y aller. Malheureusement, le décret n'en empêche. Que le décret tombe ou que le décret ne tombe pas, peu importe, de toute façon, il ne viendra pas, comme tu dis. Il a dit qu'il boycotterait la crème. Il a envoyé, enfin, qu'il a proposé de participer, a dit aussi qu'elle ne viendra pas. Je crois qu'elle l'avait dit avant. Il me semble que dès le début, elle a dit qu'elle boycotterait. C'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment personne pour représenter le client, sauf peut-être éventuellement les producteurs qui seraient déplacés sur... Je ne sais pas. Je ne sais pas qui sera là. En tout cas, ce sera l'occasion de notre email sûrement de placer une bonne petite pique. Mais là, on embraye en quelque sorte sur les nominations du meilleur film étranger. Est-ce qu'on peut les rentrer dans l'art ? Est-ce qu'on peut parler du meilleur film ? Meilleur film. Alors, Sabine, pronostic, est-ce que tu as un coup de cœur ? Est-ce que toi, tu aimerais voir un film sacré ? Moi, j'aimerais bien voir Moonlight, mais bon. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a 15 jours, avant de l'avoir vu, je ne vous aurais pas dit ça. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il réunit tout, justement, pour avoir cet Oscar. Mais après, voilà. Je n'ai pas vu, je le dis, Comanchera, dont on m'avait beaucoup parlé. Formidable. Alors, c'est un très beau film, mais je pense que c'est un film qui n'aurait pas d'impact. Absolument. Et Moonlight, ça a l'air d'être le film à Oscar, de remplir les cases, mais je pense que ça reste un choix audacieux. Quand on voit le film, on se rend compte que ça reste un film qui serait un choix. Oui, ce n'est pas une grosse machine comme les autres. Après, je revois, j'avais oublié que les Femmes de l'Ombre y figuraient. Tout ça, ces films au grand public sont quand même, à moindre mesure, ne sont pas mauvais. Moi, les Femmes de l'Ombre, ça me ferait mal au cœur, quand même. C'est un film sympathique. Je suis en train de réfléchir en me disant que chaque fois, il y a de bonnes raisons pour les récompenser. Parce que dans les Femmes de l'Ombre, c'est le... Non, mais je pense que ça faisait longtemps, je trouve, que la catégorie Meilleur Film ne se tenait pas autant. Parce que Premier Contact, c'est pour moi un film immense. C'était un des meilleurs films l'année dernière. Fancy's, le film réalisé par Denzel Washington, est une merveille. Non. Non, non et non. Attention, attention, on ombreille sur les sommets. Non, non, c'est pas une merveille. Voilà, c'est pas une merveille. Tu ne tueras point de Mel Gibson, c'est un très grand film. On va y revenir de toute façon, sur cette histoire. Coman Charia, très bien. La La Land, moi, c'est mon petit coup de cœur. Donc, c'est La La Land que tu... Si Moonlight est là, je ne vais pas crier au scandale. Maintenant, j'aimerais bien que La La Land l'ait, mais je pense que La La Land aura plus meilleur réalisateur que meilleur film. Il faut rappeler que La La Land en est à 14 nominations aux Oscars, ce qui est un record égalé. Avec Titanic et All About Eve. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les Oscars fassent un coup de buzz et se disent, on va y récompenser l'interté des 14 Oscars, pour d'un seul coup créer le bruit et dire à tout le monde, voilà, La La Land est le record. Je pense qu'il peut faire le contraire. C'est-à-dire, finalement, on en est très peu. Moonlight, c'est 8, je crois. Je crois que c'est 8. C'est 8. Voilà, après, Manchester by the Sea était une très bonne surprise aussi. Je ne suis pas fan, il n'y a rien à faire. C'est ce que nous vous disons. Oui, mais toutes les filles sont fans. Peut-être qu'un Manchester by the Sea pourrait s'assurer un meilleur acteur. Alors, Manchester by the Sea, tu m'aurais demandé il y a 3 semaines, je t'aurais dit, effectivement, que Kazea Fleck, l'Oscar, lui tend les bras, tout le monde sait qu'il va l'avoir. Je crois que tu viens de sortir la carte d'Anzel Washington. Sauf que, voilà, entre-temps, j'ai vu Fancy's et j'ai vu Denzel Washington. Ce n'est pas possible. Non, mais je peux comprendre. Ce n'est pas possible, il avait bu. Non, mais Sabine, je peux comprendre que tu n'aies pas aimé le film, mais ça, j'ai bien compris. Une pièce de théâtre filmée, c'était... Non, mais d'accord, j'ai très bien compris. Tu lui aurais donné Anthony Ward. Oh, j'ai failli partir. Je peux comprendre que tu n'aies pas aimé le film et que tu l'aies trouvé chiant. Ça, je peux comprendre. Mais la performance de Denzel Washington, tu ne peux pas me dire qu'il n'est pas brillant dans le film. Il est époustouflant. Oh, oui. Je veux dire, moi, Manchester, je ne suis pas femme, mais je reconnais quand même Kasey Affleck et brillant dans le film. D'autant plus que Denzel... D'accord, je reconnais, je reconnais. Oui, mais Denzel, Denzel l'a vu pour Training Day il y a maintenant quelques temps, ça rendra compte. C'est un scandale. C'est un scandale ou pas, mais Kasey Affleck ne l'a jamais eu. Ça brisse pas beaucoup pour Fancy's quand même, c'est pas, je sais pas, t'as entendu N'oublions pas la polémique, le pouvoir de la polémique d'il y a deux ans, ou de la dernière même. Oui, le fait qu'on n'avait pas d'acteur noir. La polémique Oscar So White, qui n'avait pas de nominé noir, l'académie peut compenser. Il y en a dans tous les films. Ils peuvent être tentés de compenser. Enfin, ça se jouera probablement... Enfin, peut-être pas Denzel Washington, tu vois. Ça se jouerait probablement entre les deux, on est peut-être d'accord là-dessus. Denzel ou Kasey. Et c'est là qu'il nous sorte le duo Ryan Gosling et Emma Stone. C'est impossible, et je serai très content. Emma Stone est nommée dans La meilleure actrice, qui est quand même une compétition sacrément chargée cette année, parce que Nathalie Portman a toutes ses chances. Isabelle Huppert, alors, il est dit que... Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. Mais voilà, voilà, voilà la polémique, voilà, Nicolas. Moi, j'aime beaucoup Isabelle Huppert, je trouve que voilà. Dans ce film, je la trouve incroyable, et je me dis que Dieu sait si Paul Verhoeven nous a dit qu'avec son scénario, il a traîné dans tous les castings hollywoodiens et qu'on lui a dit « Ah, fuck, fuck Paul ! » un film comme ça. Eh bien, il prend une Française, ce ne serait pas une belle revanche, ça, Nicolas ? Je la trouve absolument insupportable, donc je n'ai absolument pas du tout envie qu'elle ait le moindre prix, parce que cette femme est exécrable, excusez-moi, à titre personnel, cette femme est exécrable. Je pense qu'il n'aura jamais d'interview. Attention, attention, j'ai entendu dire qu'il s'est passé à ça. Ah non, je ne le pense pas pour l'avoir eu. Elle est compliquée, Isabelle, mais... Ah oui, ça pourrait être compliqué. Mais attention, parce que là, on ne parle pas bien. Voilà, parce que c'est ça, c'est ça, l'essentiel, c'est ça. Isabelle Huppert ne joue pas bien. Eh bien, ça lui arrive, oui. J'ai du mal à comprendre, effectivement, sur elle, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a reproché au film, c'est de faire de Isabelle Huppert une sorte de psychotique à chaque film. Mais là, elle pousse dans ses dernières tranchements, elle est extraordinaire. Non, je ne trouve pas. Je trouve qu'elle fait du Isabelle Huppert, déjà. Et puis même, je trouve que le film sonne faux. Et du coup, elle sonne faux, parce que pour moi, le film sonne faux. Je n'y crois pas une seconde à cette histoire. Et du coup, je n'arrive pas du tout à croire ni en elle, ni à son personnage, ni à ce que le film raconte. On en reparlera, on en reparlera, les garçons, dans un moment ? Il faudra en reparler, parce que... Elle peut l'avoir, ça me prend mal au cœur, mais elle peut l'avoir. Isabelle Huppert te scandalise par sa présence sur elle, mais Meryl Streep, c'est quand même un petit peu plus agaçant. Moi aussi, alors là, franchement... Qu'est-ce que Meryl Streep, avec sa carte fidélité aux Oscars ? Avec une perruque sur la tête, et puis trois répliques. Alors, c'est quand même pas bien. C'est-à-dire qu'elle vole la place à Amy Adams, qui était le scandale que Twitter a mis en jeu. Et Annick Benning dans 20th Century Women, qui était annoncée comme l'une des grandes favorites et qui a disparu. Qui a disparu. Pour la place de Meryl Streep, qui est quand même déjà nominée à l'excès, quoi. C'est devenu un running gag chaque année aux Oscars, Meryl Streep. Et Ruth Néga, qui a le charisme d'une huître. Sauf que je pense, et moi ça me fait peur, mais je sens qu'ils sont capables de nous sortir cette surprise. Oui, oui. En vrai, c'est Emma Stone, point. Et honnêtement, Loving n'est quand même pas le meilleur film de Jeff Nichols, vous êtes d'accord ? Alors, moi j'ai pas eu l'occasion de le voir. J'ai vu d'autres, je pense que je te vois dans quelques jours. Ah, tu l'as pas ? Donc je suis la seule à l'avoir vue ? Bon, on en reparlera, les garçons. Franchement, c'est pareil, c'est une histoire en or, mais alors traité vraiment de très haut. C'est surtout que si Emma Stone l'a, ça va avec ces personnes. Tout le monde va être content, Emma Stone. Oui, oui, oui. Allez, moi je vote Isabelle Huppert. Bon, Emma Stone, si, parce qu'il y a un vrai talent d'actrice, mais face aux autres, disons que ça dépend comment on conçoit les Oscars. Est-ce qu'on les conçoit selon un certain standard, un certain style ? À ce moment-là, Nathalie Poppen ? Ruth Néga, elle ne parle quasiment pas dans le film, donc c'est un rôle de mulette. Max von Sydow a eu quand même un Oscar, si je ne me trompe pas, pour un film où il jouait un personnage qui ne parlait pas du début à la fin. Max von Sydow, quel acteur. Donc voilà, oui, je crois que c'était extrêmement prêt. Il était bien temps qu'il l'ait à un moment donné. Non, mais Ruth Néga, elle est bien dans le film. Mais il est réalisateur quand même. Je précise, voilà, il nous reste deux minutes. Il faut, il nous faut aborder le meilleur réalisateur quand même. C'est-à-dire que là, on a... Damien Chazelle à la langue. Damien Chazelle ou Barry Jenkins. Barry Jenkins, tu as dit tout le bien tout à l'heure de ce film. Oui, je vais me faire taper sur les doigts. Je vais me faire taper sur les doigts. Il ne l'aura jamais. Mel Gibson. Mais j'ai envie, j'ai envie de le donner à Mel Gibson, juste pour le côté, qu'on se comprenne bien, réalisateur, pour le voir revenir un peu. Parce que c'est un réalisateur qui a des coronesses, qui fait des trucs un peu, voilà. Traduisez, précieux. Avant qu'on passe à autre chose, je tiens juste à préciser que dans la catégorie meilleur costume, il n'y a pas le pantalon de Jérémy aujourd'hui. Et c'est extrêmement dommage. Lève-toi et marche, Jérémy. Et alors, je me lève, je suis courageuse. Ce pantalon-là. Ce pantalon-là, je prends une position de Nijia. Il faut savoir quand même que c'est un pantalon rose, mais qu'est-ce que c'est que cette discrimination sur le rose ? C'est une très belle couleur. Je ne sais pas. Et on peut peut-être qu'il y a quand même un peu de français aussi. Ah oui, ma vie de courgette. Ma vie de courgette. Oh, qui mériterait tant. Meilleur film d'animation. Meilleur film d'animation. Moi, je sais la torture rouge ou pas de vie de courgette, c'est difficile. Ma vie de courgette, c'est tout. des petites notes très profondes je vais avoir un mot de la fin éventuellement sur les Oscars mais on va lancer le générique de fin alors est-ce que vous avez voilà est-ce qu'on a tout dit est-ce qu'on a pu tout dire non un mot moi je veux du La La Land partout 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 une pluie pour La La Land suivez les nominations le 26 février retrouvez-nous la semaine prochaine Ciné Watch merci encore Sabine merci d'être venue toujours un plaisir les garçons vraiment un plaisir franchement de passer une petite heure avec vous c'est pas assez et j'espère que pour les spectateurs aussi je vois pas comment c'est dommage je disais pas la suite parce qu'on allait tous se mettre sur la gueule pas du tout et sur Twitter ça a dû réagir et voilà continuez de nous écrire nous la semaine prochaine on est là et puis on pense à Benjamin quand même qui est derrière sa console merci Benjamin et qui fait qu'on est beau merci pour cette reprise tu as été merveilleux grand réalisateur Benjamin et go et coutier les temps que tu te réveilles je sais que tu habites juste au sud réveille toi s'il te plaît voilà et aller au cinéma aller au cinéma c'est le mot de la fin de Ciné Watch vive le cinéma merci encore de nous avoir suivis retrouvez-nous sur Facebook sur Twitter et bien à la semaine prochaine quoi à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz